Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Twaino. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'erreur 521. Alors, l'erreur 521 est un message qui s'affiche lorsque le serveur du site web WordPress est incapable d'établir une connexion avec Cloudflare. Autrement dit, cela signifie que la connexion de Cloudflare avec le serveur d'origine sur le port 80 ou 443 a été rejetée. Alors, qu'est-ce que c'est Cloudflare ? Cloudflare, c'est un service qui propose un réseau de distribution de contenu, des services de sécurité Internet également. Il améliore les performances globales, la sécurité et réduit le temps de chargement des sites web hébergés via, justement, Cloudflare. Alors, trois causes de l'erreur 521 avec Cloudflare. Alors, tout d'abord, le fait que le serveur web est hors ligne. Bien évidemment, si jamais votre serveur web ne fonctionne pas, finalement, Cloudflare va aller chercher les informations, il ne va rien trouver. Et du coup, ça va expliquer le fait d'avoir une erreur 521. Donc, ça, c'est entre guillemets du côté de votre côté. Il peut y avoir également une autre chose, c'est notamment le fait qu'il y a des demandes, notamment de Cloudflare, qui soient bloquées. Donc, voilà, dans certaines situations, le serveur web d'origine ou le réseau de fournisseurs d'hébergement bloque les demandes de Cloudflare et, par conséquent, crée des scénarios de blocage de connexion. Ainsi, l'erreur 521 est essentiellement un moyen par lequel Cloudflare informe ses utilisateurs de ce problème. Et enfin, le dernier point, c'est notamment lié aux IP, donc IP Cloudflare dans le pare-feu de votre serveur. Donc, autrement dit, c'est vraiment un problème de sécurité. Les informations ne vont pas forcément être reconnues. Et du coup, finalement, il y aura une erreur qui va s'enclencher à ce moment-là. Comment corriger l'erreur 521 de Cloudflare dans WordPress ? Alors, tout d'abord, vérifiez que le serveur d'origine est fonctionnel. Si jamais c'est fonctionnel, du coup, ne commencez pas à contacter Cloudflare. Voilà, allez voir potentiellement directement avec votre hébergement. Mais voilà, c'est vraiment le problème, c'est vraiment la première chose à faire, voir si son serveur fonctionne. Ensuite, mettez sur liste blanche toutes les adresses IP de Cloudflare. Effectivement, peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Du coup, il y a la sécurité qui s'est mise en branle, entre guillemets. Du coup, ça a créé cette erreur. Donc, vérifiez bien ça. Vérifiez et corrigez l'erreur dans le fichier, les erreurs même dans le fichier htaccess. Donc, voilà, tout ça, c'est par rapport notamment aux adresses IP qui sont bloquées, ou qui n'ont pas été bloquées plutôt, dans le fichier htaccess. Donc, du coup, vérifiez ça. Autre élément, alors souvent, ce qui se passe, effectivement, l'erreur 521, ça peut être lié notamment au changement entre le protocole non sécurisé HTTP et au passage au protocole sécurisé HTTPS. Donc, du coup, parfois, justement, la passerelle entre les deux ne se fait pas correctement. Et du coup, ça peut créer des soucis, notamment avec Cloudflare. Changer le full SSL en flexible SSL. Ça, c'est un autre tip. Et enfin, dernière chose, si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes par vous-même, eh bien, n'hésitez pas à contacter soit le support pour votre hébergement, à proprement parler. Donc, voilà, si jamais il y a un problème d'hébergement, allez voir directement avec eux. Et si jamais, eh bien, c'est un problème du côté du CDN ou du côté Cloudflare, il faut aussi aller les contacter. D'ailleurs, de manière générale, un conseil, pour l'hébergement en tout cas, faites toujours en sorte de choisir des hébergements qui ont une vraie bonne capacité à répondre, notamment avec un vrai service client, parce que parfois, effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça fait vraiment une grosse différence, le fait d'avoir des gens qui répondent justement quand on a vraiment besoin d'eux. Autre solution, donc assurez-vous que votre mode security est à jour. Voilà, ou sinon, voilà, il faut justement désactiver le mode Apache. Donc là, c'est un peu plus technique. Dans tous les cas, si jamais vous maîtrisez peu tout ce que je viens de vous dire pendant cette vidéo, rapprochez-vous de votre hébergement ou rapprochez-vous de Cloudflare. C'est la meilleure façon pour éviter de faire des bêtises. Si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin sur ce sujet-là, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog de Twaino. J'ai notamment un article complet sur l'erreur 521. Donc, je rentre beaucoup plus dans le détail pour vous expliquer comment faire pour répondre, résoudre plutôt votre problème. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus expliqué. De même, si jamais le SEO vous intéresse de manière générale, n'hésitez pas à regarder la collection Apprendre le SEO que je propose directement sur ma boutique en ligne. Vous pouvez également rejoindre la newsletter de Twaino qui est gratuite avec du contenu exclusif. Donc, voilà, j'envoie des emails toutes les semaines. Et enfin, dernier point, la formation SEO en ligne de Twaino. Donc, voilà, si jamais vous souhaitez monter en compétence, en référencement naturel, n'hésitez pas à vous rendre, eh bien, justement, sur le site de Twaino et sur cette partie formation. Ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre site web et grâce, justement, au référencement naturel. Enfin, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez, à bientôt !